Et d'abord donc, regardez à quoi devrait ressembler l'Assemblée nationale dimanche prochain. Une assemblée à la main d'Emmanuel Macron. Avec le modem, il devrait obtenir entre 415 et 455 députés. Les autres parties se partagent les miettes. Ces projections, après les résultats du premier tour des législatives hier soir, nous allons largement les commenter. Nous verrons où en est la recomposition de notre échiquier politique. D'abord, ce qu'il faut retenir de ce scrutin avec Michael Guilleux. 20h en tête de ce premier tour. Dans la plupart des QG, la République en marche hier. Les mêmes scènes de joie. Et pour cause, ce matin, la France se réveille largement aux couleurs mauve et orange de la majorité présidentielle. Dans 449 circonscriptions sur 577, la République en marche et le modem arrivent en tête. Au total, il cumule 32,3% des voix. Loin devant les Républicains et l'UDI, 21,6%. Déception aussi au Front National avec 13,2% des votes. A gauche, avec 11% des voix. La France Insoumise devance le PS et ses alliés, historiquement bas, à 9,5%. L'autre fait marquant, l'abstention. Pour la première fois sous la Ve République, moins d'un Français sur deux s'est déplacé pour aller voter. Avec cette faible mobilisation, difficile de franchir le seuil des 12,5% des lecteurs inscrits nécessaires pour se maintenir. Une seule triangulaire aura lieu dans la première circonscription de l'aube. Elle opposera la République en marche, ALR et OFN. Quatre candidats ont réussi à se faire élire dès le premier tour. Qui pour les rejoindre dans l'hémicycle ? Selon nos estimations, en mauve, 415 à 455 députés La République en marche et Modem devraient faire leur entrée. 70 à 110 sièges iraient aux Républicains et à l'UDI. Le PS et ses alliés avaient 295 députés en 2012. Ils ne devraient conserver que 20 à 30 sièges. Le PS et ses alliés ont été mis en marche.